Allez bonjour à tous avec un direct exceptionnel depuis le refuge du FIOU sur Saint-Gervais-les-Bains, 1505 mètres d'altitude. L'homme que l'on voit ici s'appelle Serge, il est en train de déneiger la terrasse du refuge. On va bien montrer où on est sur Saint-Gervais-les-Bains. Merci de nous rejoindre en direct ici. On est à 1505 mètres d'altitude. Saint-Gervais est ici avec le Mont Joli et regardez ce paysage fabuleux en direct au pied du Mont Blanc avec les aiguilles de tricot, avec le voracé là-devant. Bonjour à Christine qui nous rejoint avec le massif du Mont Blanc et le refuge qui est ici, refuge du FIOU ici. Et on voit le train du TMB qui descend effectivement là-haut. Voilà le refuge du FIOU 1505, du FIOU pardon ! Oula horreur, horreur ! Bonjour à mon jumeau qui nous rejoint. Tiens Catherine elle est là bonjour ! Catherine, Catherine me suis trompée, j'ai dit FIOU c'est FIOU ! Et Oula vous en avez mis un trop ! Catherine vous vivez là toute l'année ? Oui on vit là toute l'année depuis 2012. Alors on salue tous ceux qui nous regardent, Thomas Midrillon, Guillaume Joseph, il y a Stéphane qui nous dit bonjour aussi, Michel Boiler aussi qui nous dit bonjour, regardez le paysage, dis donc le Mont Blanc est juste là, juste là derrière. Il est derrière le goûter. Là on voit le goûter ici, on voit le Mont Blanc, 1505 mecs. Comment on fait pour vivre toute l'année ici ? On adore la solitude, on aime bien être tranquille aussi et puis c'est le paradis, c'est génial, il n'y a pas de mots, c'est magnifique. On est tellement bien ici. Bonjour des Canaries de Lanzarote, on nous donne le bonjour de Lanzarote, bonjour de Mirabel en Ardèche aussi, il y a un peu de gens qui nous regardent déjà. Catherine il y a un petit peu de vent, il y a fait tellement beau aujourd'hui. Alors on va rappeler le jour où vous teniez ce refuge depuis combien de temps Catherine ? Ça va faire 20 ans le 4 juillet cette année. 20 ans cette année, on précise aussi, on verra Serge tout à l'heure, c'est lui qui l'a construit, on en reparlant à l'émission d'ailleurs. On l'a construit ensemble, oui. Vous l'avez construit ensemble, combien d'années de travaux ? 12 ans. 12 années de travaux ? 12 ans de travaux, oui. Alors on rappelle qu'on est sur Saint-Gervais pour ceux qui nous le prennent en direct, on est sur Saint-Gervais-les-Bains, regardez ce paysage magnifique, l'aiguille du goûter, 1505 mètres d'altitude, le beau rayon de soleil ici, par contre la neige revient là-bas. Catherine est-ce que c'est vrai qu'on annonce beaucoup beaucoup de neige ? J'en annonce en deux jours, je crois qu'on ne devrait pas être loin du mètre en deux jours. Vous attendez un mètre de neige ici ? Pas loin, oui. Vous allez survivre ? Oui. Alors on précise qu'il n'y a pas de route pour monter ? Il n'y a pas de route, on est à pied ou alors éventuellement le quad mais à pied c'est bien. Bonjour de la Réunion et le soleil est sorti, on nous dit bonjour de la Joie, je ne sais pas trop où ça se trouve, un petit bonjour de la Vallée Verte aussi, bonjour du Vaucluse, il y a plein de gens qui nous regardent en direct, dis donc vous avez un endroit paradisiaque, vous dites une chose Catherine, les soucis ne montent pas ici ? Non les soucis ne montent pas jusqu'à chez nous, non ils ne peuvent pas passer la frontière de Bionnasser. Il n'arrive pas à monter, rien de ce qui se passe derrière nous, regardez, votre mari il est là, il est où Serge ? Il va s'approcher un petit peu, il a fini de déneiger la terrasse, Serge il a une manie Catherine, il déneige tout le temps la terrasse Serge, c'est ça ? Ah oui oui. Vous avez terminé là ? Presque ? Presque. Alors justement, tout l'hiver vous déneigez, tout le temps en permanence ? Tout l'hiver, la terrasse c'est toujours terrain comme ça. Voilà bonjour du Finistère carré bonjour, bonjour de Marseille, re bonjour Pierre qui était avec Michel, il est avec nous Michel, tiens les moutons c'est lui, on le retrouve, bonjour du Lyot, bonjour du Var, grand Mistral dans le sud. Alors ça veut dire quoi le Mistral, ça veut dire que ça va neiger chez nous ? Le Mistral ? Non, 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 c'est la Vallée du Rhône, on aura peut-être de la neige. Voilà, c'est que quand il y a du Mistral dans le sud, il neige chez nous en général, il y a de la pluie à Montrouge, il y a de la pluie, je ne sais plus où, avec du froid aussi, le bonheur il est là, nous dit Annick. Le bonheur il est là. Il est là le bonheur, c'est ça, vous confirmez Catherine, le bonheur il est là. Ah oui, il est chez nous le bonheur. Alors, il y a Isabelle Grange de Pras-sur-Arly qui nous regarde, vive la vie de la montagne, la chance que vous avez c'est qu'ici, vous recevez des gens, Catherine, tout l'hiver et tout l'été. Tout l'hiver et tout l'été. Alors, racontez-nous comment ça se passe ici. L'été, on travaille beaucoup avec les gens qui font le tour du Mont Blanc, donc les randonneurs. Et l'hiver, c'est plus des gens qui ne veulent pas rester sur les pistes parce qu'il y a trop de monde et ça fait trop de bruit, et veulent être ici dans un petit coin de paradis où c'est le calme. Alors, il faut bien préciser, vous venez de fermer le refuge, il va rouvrir le 24 mai prochain, c'est ça ? On rouvre le 24 mai jusqu'au 22 septembre. Tout l'été. Tout l'été, tous les jours, matin, midi et soir. Tout l'hiver prochain aussi. Tout l'hiver prochain, bien sûr, de Noël jusqu'à la fin mars, si le temps le permet. Regardez le paysage, le soleil qui revient, il y a plein de gens qui nous regardent. On salue Patrick, Alain Bertani, journaliste qui vient de lancer un magazine trimestriel qui s'appelle Histoire à Canesse de Savoie. On lui fera de la pub, on le reverra bientôt. Bonjour de Valorcine. Denise Ray qui dit où il neige avec la cousse. Vous savez ce que c'est que la cousse à Valorcine ? Oui, la cousse c'est le grand vent. C'est le grand vent de Valorcine de Chamonix, la cousse. Bonjour du Québec. Quel temps fait-il Caroline chez vous dans le Québec ? Tiens, regardez le paysage. Les marmottes seront bientôt sorties, nous dit-on. Oui ou non ? Pas pour demain en tout cas. Pas pour demain. On rappelle où on est, refuge du fiou. Restez avec nous Catherine. Regardez, on va faire un petit tour ici. Le paysage est magnifique. On dirait que la neige revient par l'ouest là-bas. C'est le Mont-Joli, c'est ça Gervais ? C'est le sud pardon Valorcine, j'en ai un peu perdu ici. Ici là-haut, on a le TMB, le train du Mont-Blanc qui monte là-haut. Regardez, Serge qui bosse. Et Catherine, on n'arrête pas Serge. Il est tout le temps en train. Ça l'occupe, ça l'occupe. Ça l'occupe ? Il paraît que les retraités, ils ne font rien à regarder. C'est pas vrai. Oh là, j'ai un bonjour du faillet de Johan Bautelier. Ah, ça c'est notre fils. Non, alors ça c'est extraordinaire Johan. Bonjour Johan, on te salue aussi. Bonjour Johan. Johan, tu as des parents extraordinaires. Tu le savais déjà, mais on est avec eux ici dans cet endroit fabuleux. Et on est tellement heureux. On va dire à nos téléspectateurs, à ceux qui nous regardent ce que vous faisiez il y a 10 minutes. Vous étiez en train de faire quoi ? Là, je suis en train de préparer des bougnettes. Des brignées de pommes de terre. Et c'est pour qui ? C'est pour les gens qui sont venus nous voir et qui sont super sympathiques. Catherine, c'est gentil. On est bien à la province. Voilà comment ça se passe dans la place du village. Vous verrez cette belle émission dans un mois. On rappelle sur Mbela FTV tous les jours, 18h, 23h. Coucou, c'est Françoise. Bonjour des Hauts-de-France avec de la pluie et du vent. Eh bien, qui garde leur vent ? On en a eu assez. Oui, il y a eu du vent. Bonjour de Floride. Elle, Georges, nous donne le bonjour de Floride. Elle nous dit quel paysage magnifique. Tiens, Georges, Marie-Hélène Legge de Floride. On va vous montrer le paysage ici au pied du Mont Blanc. On est au refuge du Fiou, 1505 mètres d'altitude. Bonjour de l'ex-capital du royaume français. Et ça peut être quoi l'ex-capital du royaume français ? L'ex-capital Miam les Beignets. Corinne, elle est partie. Elle est partie parce que les beignets vont brûler. Michel. Il paraît que les beignets du Fiou sont réputés, Michel. Ils sont réextra bons. C'est vrai ? Ah oui. Toi, tu les connais bien. C'est ta belle sœur qui les fait. Je connais bien, oui. On se régale. Oui. Et l'endroit est tellement beau. On va bien montrer le refuge ici. 1505 mètres. Regardez, Serge bosse toujours, lui. Nous, on travaille aussi, mais à notre manière. Regardez, Serge, là-bas. On ne va pas l'interrompre, Serge. Il y a des bougnettes, il y a des bougnettes, et du matafond. Et donc, tu la connais la chanson ? Oui, à beauté. Qui c'est qui la connaît ? Tu peux la chanter ou pas ? Serge ? Ah non, je ne peux pas la chanter. Je n'ai pas la voix pour. Catherine, elle chante ? Je ne crois pas non plus. Non plus. Serge, tu chantes ou pas ? Il y a des bougnettes, tu chantes ? Il y a des bougnettes et du matafond. Tu chantes ? Il va la chanter, tiens. Je mets la peau. Regardez. Moi, je ne chante pas. Il ne chante pas, sinon ça fait une tempête. Sinon, ça va venir au soleil. Il ne faut être bon. Pierre-Hépholyte nous dit que la place du village est mondialement connue. Il y en a un qui nous parle en anglais là. Smoke, zatte, pote, doute. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bouge Saint-Jean-de-Maurienne. Vive les beignets. Alors, les beignets, on va le rappeler Serge, c'est la spécialité du refuge. Catherine les fait très bien. On l'a dit avec Michel. Oui, ils sont bons. Et puis, il y a aussi la tarte à myrtille. Et puis, il fait pour ça, hein. Oui, il fait plein de trucs, hein. Il fait plein de trucs, hein. Voilà, il y a... Non, il cuisine bien. Oui. Les crozets. Les crozets. Il y a Richard qui demande s'il peut vivre ici, Richard. Oui. C'est possible ou pas ? Oui, il peut prendre une chambre, oui, s'il y a de la place toute l'année. Une chambre à l'année. Il y a quelqu'un qui nous parle des frères Thuaz. Vous les connaissez, les frères Thuaz ? Bien sûr. Qui sont de Saint-Gervais, forcément. Des cousins. Des cousins. Lionel et Serge, entre autres, de bons beignets avec un bon petit coup de raccabi. Le raccabi, c'est une spécialité de la Mimipoyac, qui est une vedette chez nous, qui fait un mélange d'alcool, hein, voilà, pour s'implifier. D'accord. Et l'agneau, il nous dit le oui. Ah ben, l'agneau, oui, bien sûr.